... En deçà et au-delà de la grande muraille de nos foyers lointains, arrive à Phucin dans le Liaoning. Admirez les ruines de la grande muraille des Ming. Entrez dans un village de Mongols, au pied de la grande muraille. Admirez les agates précieuses. Rendre visite à la grande muraille verte qu'ont construite les locaux. Vous regardez, la grande muraille est devant ma porte. Épisode de En deçà et au-delà de la grande muraille, nos foyers lointains. ... En deçà et au-delà de la grande muraille de la grande muraille. ... Devant nous se dressent les ruines de la muraille. Il s'agit d'une partie très importante de la grande muraille des Ming. En 1442, la dynastie Ming commença à la faire construire pour se défendre contre la tribu Uchaliang de la Mongolie et les tribus des Nguyen. Cela fait 39 ans que cette muraille a été établie. La muraille ressemble à un dragon tapis sur l'arête de la montagne. Il n'y a presque aucun sentier dans la montagne. Cela fait plus de 4 heures que nous sommes arrivés ici. Ainsi, on peut imaginer à quel point c'était difficile de construire cette muraille à l'époque. Le conservateur du musée du district autonome mongol de Fusin, Yuen Raibo, nous a suivis. Il se consacre à la préservation et aux recherches sur la grande muraille à Fusin. Le conservateur du public. M. Yuan nous dit que tant de ruines de la grande muraille à Foussin montrent qu'il y a 2300 ans, grâce à la muraille des Yen, cette ville au pied de cette dernière était déjà bien habitée et prospère. Elle était également un grand centre d'échange économique et culturel entre les deux côtés de la grande muraille à l'époque. M. Yuan nous explique que la grande muraille profite bien des matières locales et qu'elle a été faite de pierres. La largeur et la hauteur de la muraille doivent respecter un standard, une hauteur d'environ 1,50 m et une largeur d'environ 1,2 m. L'endroit où elle se trouve est difficile à passer et peu habiter. Ainsi, la muraille est-elle très bien conservée ? La muraille est-elle très bien conservée. 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 Les ruines de cette partie de la grande muraille s'étendent sur 4 km. En profitant du relève montagneux, elle est en forme de zigzag. Au nord de la muraille se trouve des falaises abruptes. M. Yuan nous dit que cette partie de la grande muraille contient deux lignes difficiles. La muraille est-elle très bien conservée. La grande muraille des Ming à l'ouest du Liaoning résulte des conflits de plus en plus graves entre les nations du nord-est de la Chine. Elle réduit à quelques niveaux les conflits entre deux formes socio-économiques, celle des nomades et celle des agriculteurs. A part la muraille et les tours de guet, il y a également plusieurs passes fameuses à Fuxin. A part la muraille de M. Yuan, nous poursuivons notre voyage vers le village de Guohua, du district de Fuxin, dont les habitants sont tous Montgol. C'est-tu C'est le Président, le Président, le Président, le Président. Monsieur Bao nous dit que les habitants locaux les appellent les tours Shuangbang. Ces deux tours en terre étaient des tours de gué de deux passes au nord et au sud. Elles ont été faites de briques, au-dedans on les a remplies de terre. Nous suivons maintenant. Maintenant, M. Bao, pour monter sur la tour de Gué. La muraille est recouverte d'herbes sauvages. Ce sont les ruines de la grande muraille des Ming. Le fossé est naturel. La passe est un passage d'accès, qui est construite à un endroit difficile ou sur une voie importante pour se défendre. C'est un peu plus d'accès. A l'époque, pour renforcer la défense de la grande muraille à l'est du Liaoning, en 1390, l'empereur Zhou Yuan Zhang des Ming fit construire une passe au nord de la forteresse Jiang Jing. Il a nommé la passe de Jiang Yuan. Le long de la grande muraille à l'est du Liaoning, on compte maintenant 13 passes, dont deux se trouvent à l'intérieur de la muraille, ce sont les Ne Guan, passes intérieures. Les autres 11 passes se répartissent sur la montagne. Vous pensez que c'est un point très important ? C'est un point de vue à l'intérieur de la muraille, c'est un point de vue à l'intérieur de la muraille. Il a nommé la passe de Jian Yuan. La passe à l'époque est devenue un centre commercial et un passage d'échanges culturels. Ainsi les nations s'unissent et les échanges culturels et économiques se renforcent. Aujourd'hui, au pied de la passe Jian Yuan, vivent encore des habitants mongols. Sur les ruines de la grande muraille, on peut voir leurs maisons et leurs champs. Monsieur Bao y habite aussi. Il nous invite chaleureusement à visiter son village. C'est une maison mongole dont le propriétaire s'appelle Liu Xin. Elle a ouvert cette auberge au pied de la grande muraille. Les touristes peuvent y cueillir des fruits, goûter des spécialités et se reposer. Le week-end, ses frères et ses sœurs se réunissent. La nouvelle maison de Liu Xin a été construite il y a trois ans. Elle est confortable et propre. C'est ici que Liu Xin et son mari se sont mariés. En parlant des réunions mongoles, les chants et les danses sont nécessaires. Un proverbe mongol dit quand trois mongols marchent ensemble, il y a au moins un chanteur. Il est midi. Liu Xin nous dit que les spécialités mongoles sont en train d'être préparées dans la cuisine. Pétrir la pâte est une étape très importante pour préparer les pâtés en cuisine. Il faut ajouter 400 grammes d'eau tiède à 500 grammes de farine. Puis il faut tourner avec des baguettes jusqu'à ce que la pâte ne colle plus au récipient. M. Bao nous explique qu'à la fin de la dynastie des Ming, c'est la tribu mongole, Manguolodzin, qui créa ce genre de pâté en croûte après qu'elle s'eut installée à Fuxin au Liaoning. Au début de la dynastie des Qing, le pâté en croûte a été introduit dans les palais des nobles. Le peuple la faisait cuire dans une poêle ou à la vapeur. Mais le chef des nobles la fait frire avec de l'huile de soja et fit la croûte avec une farine très fine. Ce pâté en croûte devint alors une nourriture principale pour les nobles. C'est un peu plus petit. Trauchoussin nous explique que ce genre de pâté est utilisé pour accueillir les invités les plus importants. Les mongols le préparent comme la meilleure nourriture et le donnent aux invités pendant le repas. Il faut bien maintenir la puissance du feu. Au commencement, on utilise un feu fort. Quand le pâté est presque cuit, on change en feu doux. On tourne le pâté trois fois et on peut voir la croûte se gonfler. La forme des pâtés en croûte ressemble à un gong. A l'extérieur, c'est croustillant et à l'intérieur, c'est tendre. Au-dessus, on voit des gouttes d'huile brillante et ça sent très bon. Trauchoussin nous a fait encore d'autres spécialités mongoles. En peu de temps, une table remplie de plats se présente à nous. La croûte du pâté est croustillante. La farce est délicieuse. Son goût est formidable. Tout le monde s'assoit autour de la table et parle de la grande murale. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire que l'on me a soit touché à l'óer. C'est-à-dire que l'on me a pu dire, c'est la belle durée, c'est-à-dire que l'on me a pas d'essayer, C'est-à-dire qu'il y a pas d'un trouble. Vous avez entendu des amis ? Ces gens ont l'air s'enfuir. Vous avez l'impression que le proie, si vous avez une une voix s'enfuir pas ? Seulement, c'est un humain de tout le monde. C'est-à-dire que l'on me a garré. Peut-être comme il a été dit, vivre au pied de la grande muraille, cela leur donne un sens de l'orgueil, spontané. En voyant de loin la muraille, ils se sentent joyeux. Mais en fait, la grande muraille n'exerce pas une très grande influence sur leur vie quotidienne. Cependant, la culture liée à la grande muraille dure, elle, depuis des milliers d'années. Apprécier l'agate artistique. Quel est le secret de la gravure d'agate ? Comment distinguer Suho, technologie simple, et Yahoo, technologie complexe, dans la gravure de l'agate ? Vous regardez, la grande muraille est devant ma porte, épisode de « En deçà et au-delà de la grande muraille », une émission de nos foyers lointains. Beaucoup de ruines de la grande muraille se trouvent dans la ville de Fuxin. Cette ville possède une longue histoire et une brillante civilisation primitive. Les gens commencèrent à s'y installer il y a 7600 ans. Elle est également la fameuse ville d'agate en Chine. Riche en agate, elle possède la moitié des réserves d'agate chinoises. Guidé par M. Yuan, nous trouvons Tsao Jutra, grand maître de la gravure d'agate. Tsao Jutra, grand maître de la gravure d'agate. Jutra, grand maître de l'agate euh. 可以說中國的瑪瑙 是名副其實的 這其中有沒有特别有特色的 哪個最能代表 復興的瑪瑙 這個七彩瑪瑙 就是我們復興瑪瑙王的 料料的料肉 在這一塊料有這麼多種顏色 而且它的分解線 又很清楚 如果要是用機器把它切開的話 就給別人看 沒人相信這一塊料 能出現這麼多的色 另外這種火炎瑪瑙 大家都知道 這個瑪瑙是火山岩岩的產物 那麼它在流淌的過程當中 突然間遇到 馬上就冷卻了 這種流動的那種力量 和燃燒的火炎的特點 都保留著 瑪瑙的本身 可以說它在所有的玉石當中 我敢斷言 它是所有玉石 都比不了這種 顏色最為豐富的材料 它硬度夠了 色彩就非常美 這一邊就是我個人手 大陸人說了 我們有發生的雕像 我們有一種雕像 在雕像中間上市 在雕像中間中間 在沙漢的廚封城市 在財政策上的土壤 在財政策上的雕像 在雕像中間 我們有產生的雕像 在雕像中間中間 是一種雕像的雕像 在雕像中間中間 我們遇到雕像中間 我們有出口的雕像 雕像中間 雕像中間 在雕像中間 Aujourd'hui à Foussin, on compte environ 5000 usines et boutiques qui vivent du façonnage de la gâte. Oui, c'est bon. En fait, tous les objets d'art précieux en agate qu'on voit sont gravés par les grands maîtres comme M. Tsao. Dans le rayon, il y a beaucoup de ses œuvres qui ont gagné de grands prix. En tant que technologie supérieure et grand maître, M. Tsao profite d'une subvention spéciale accordée par le Conseil des Affaires d'État. Et il est l'un des 81 experts de jade et d'autres pierres précieuses en Chine. Cela fait environ 40 ans que M. Tsao grave des agates qui sont devenus des objets d'art gracieux entre ses mains. Ceux est des parfums de bricks. Ceux sont des parfums de L'Eau des parfums. Ces matières premières d'agate de M. Tsao ont été achetées dans les foyers paysans d'ici. Elles sont riches en couleurs, leurs veines sont magnifiques et d'une grande variété et qualité. M. Tsao nous explique que l'agate est une solution colloidale de l'oxyde de silicium. Elle se dépose dans les fentes des roches volcaniques ou dans les cavernes. Chaque couche a différents éléments en traces, ainsi elles représentent différentes couleurs. On dirait qu'il y a un millier de genres d'agate et dix milliers de genres de jade. Leurs veines sont toutes différentes et leur assortiment est très varié. Je dois faire un exemple pour faire une fille. M. Tsao nous dit que l'agate a plusieurs couleurs naturelles et des veines en forme de ruban. C'est une matière idéale pour la gravure. Pour fabriquer un objet d'art gracieux en agate, il faut sept opérations technologiques. Ce sont le choix de la matière, l'écorcement de l'agate, le projet, la gravure préliminaire, le façonnage, le polissage et le choix de base. Nous avons déjà choisi une matière première. La gravure sur jade demande une riche imaginative. La gravure d'agate de Foussin est célèbre pour son originalité et sa beauté. Son idée est vive, sa conception est élégante, sa technique est excellente. Et on profite bien des couleurs, des veines et des textures naturelles des agates. Toutes les créations sont pleines de vie, comme en chair et en os. Après avoir dessiné son projet sur la pierre, Monsieur Tzrao commence à graver cette agate. La gravure sur agate de Foussin Monsieur Tzrao a consacré environ 40 ans de passion à l'agate et a obtenu de brillants succès. Ce n'est pas facile de graver l'agate dont la dureté est de 7 degrés, autant que celle de la jadeïte. La technique de gravure se compose de Suhuo, technologie simple, et Yaho, technologie complexe. Simplement dit, la technologie Suhuo est un terme dans la culture du jade. Elle a été créée par les artisans de jade antique, évolution des technologies d'objets en bronze des dynasties des Shang et des Zhou, et des périodes des printemps et des automnes et des royaumes combattants. Cette technologie nous montre les formes et les motifs invariables. On représente l'art du plastique traditionnel de la Chine. Au contraire, la technologie Yaho est pour fabriquer les hommes, les fleurs et les animaux. Monsieur Tzrao a une grande maîtrise de cette technologie. La gravure de jade demande beaucoup de temps, plus on se dépêche, moins on réussit. Le plan Bagua que Monsieur Tzrao vient de graver n'est qu'un début. On ne peut pas distinguer clairement encore la forme qu'elle prendra à la fin. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. on a dit à dire, c'est une catastrophe qui est très difficile d'être de menuage. La creepie est ha Alabama. un peu, prendraille avec la technique est toujours du monde. il y averture très peu de esta technique d'importance tu et ensuite, on va mettre en place comme un作品, puis on va faire un petit peu. Donc, il y a des fois, on va voir, il faut juste un petit peu de temps, mais il faut faire ça, il faut faire un petit peu de temps, il faut faire un petit peu de temps. C'est bien. La conception astucieuse, la technologie excellente et la ténacité des grands maîtres nous apportent ces objets d'art gracieux sans comparaison. Après avoir connu le processus de leur fabrication, en appréciant ces oeuvres d'un ou plusieurs millions de yuans, nous rendons hommage non seulement à leur technologie magnifique, mais aussi à tous les artisans qui les ont créées. Dans la ville de la Gatte, ces grands maîtres transmettent scrupuleusement leur technologie de gravure. Depuis des milliers d'années, au pied de la grande muraille, c'est grâce aux talents, comme ceux que nous avons rencontrés, que nous pouvons comprendre la véritable valeur de la Gatte. Le vent était si fort que le sable remplissait le ciel. Les arbres donnent une ombre agréable. Les habitants du village ont vaincu la nature et construit une grande muraille verte. Vous regardez, la grande muraille est devant ma porte. Épisode de Andessa et au-delà de la grande muraille, une émission spéciale de nos foyers lointain. c'est une petite muraille d'années. C'est une petite muraille d'années. C'est une petite muraille d'années. Devant la maison de Yang Haïsing, il y a un arbre. C'est différent des autres cours paysannes. La hauteur des arbres diffère selon le nombre d'années depuis lesquelles ils ont été plantés. Maintenant, il n'y a que lui et sa femme qui habitent dans cette maison. Ses enfants travaillent au district de Jiangwu ou dans la ville de Fuxin. Ils ne rentrent chez leurs parents qu'au jour férié. Son revenu principal provient des champs. Oui, car ne rentre pas les voitures, qui n'est pas encore dans lesquelles ils ont reçu. Ils ne rentre pas, les gens ne rentre pas. Au début, les gens ne rentrent ignorent là-u, il y a une veille à la voiture à dire. Le voiture ne rentre. Au début, je suis dans un des voitures enrowine. Je n'étais pas un bon. En cette mineur ne rentre pas. Ce n'est-à-dire que cette maison? Cette maison on mai est décougies en 1970. On a 70 ans, il y a été pour un problème dans cette maison, Il y a plus une maison. ... ... ... ... ... ... Yang Haithing habite au village de Sohochang du district de Jianghu. Dans les années 1970, il n'y avait pas d'arbre en si grand nombre. Cette région se trouvait au sud-est des sables Kheu Haithing, on l'appelle terre en friche au nord de la Grande Muraille. Dans les mémoires de Yang Hai-Ting, son pays natal était jaune. Il n'y avait ni herbe, ni arbre, ni route. Il y avait du sable fin et jaune partout. Ici, l'environnement naturel est épouvantable. Il fait sec toute l'année, le rendement des céréales par mou est d'environ 100 kg. Yang Hai-Ting a interrompu ses études après le collège. Mais il sait bien qu'en plantant des arbres, on peut se défendre contre le sable. Les arbres devant sa porte grandissent, il résiste bien au sable et au vent. Yang Hai-Ting faisait confiance en l'avenir. En 1984, il a entrepris des terres pour planter des arbres qui se trouvent près d'ici. Maintenant, notre équipe de tournage va le suivre pour voir ces arbres. Tout le long de la route, on voit de la verdure. Yang Hai-Ting nous dit qu'en 1984, il a vendu ses 10 bœufs, 3 chevaux et 13 moutons pour 10 000 yuans. Puis il a emprunté 10 000 yuans dans une banque agricole. Avec ses 20 000 yuans, il a entrepris une région désertifiée de 1 200 mous, qui était la région la plus sauvage à ce moment-là. Cette région fait partie des sables Aheur et il est le premier du village Sohochang à planter bénévolement des arbres. Des images par les différents sources de la ville. Je me dis qu'en laissez en做 100 000 yuans, C'était une des vaste des arbres en Europe. Un vaste des arbres pour la ville. J'ai puissance à planter des arbres, et je me dis pas tous les arbres. Et les arbres me disaient qui étaient les arbres. Il est très difficile pour les jeunes plants d'arbres de survivre dans les sables blancs. Yang Hatzing a échoué plusieurs fois. En 1985, il a consulté des experts et a décidé de planter des pains sylvestres qui s'adaptent bien à la terre locale. Cette année-là, il a vendu l'ensemble de ses 20 moutons et 3 chevaux et emprunté 2000 yuans de la banque pour acheter 80 000 jeunes plants de pains sylvestres. Avec l'aide de tout le village, il a consacré deux printemps pour planter tous ces jeunes plants. Ainsi, on peut voir maintenant les arbres devant nous. Ne pas vouloir que ses descendants souffrent des sables est la raison pour laquelle Yang Hatzing s'en tient à sa tâche depuis ces dernières années. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour le jour de la description, pour la voir je restage. Donc, il y a beaucoup, c'est toi. Donc beaucoup de la montée, c'est ton d'étonnement ? J'ai fait un peu de tes J'ai pouté à mon temps. J'ai pensé que j'ai ressemblés. J'ai fait un bon temps pour tenir l'énergie et le plus du temps. Il y a des précaires. J'ai pensé que cette élite même, dire que ton 얘기 de toi. En fait, il y a beaucoup d'argent, à faire des choses. Il y a beaucoup me dis que mon amourie de vendre. Moi, ce que ça me burdenait pas. Je ne pours pas donc plus de l'argent, Si on calcule la richesse de Yang Hai Jing, il possède 120 000 arbres et 1410 mous de prairie. Mais sa vie n'est pas aisée. Son revenu principal provient des champs. Il a planté des arbres pendant une vingtaine d'années. Il n'y a que l'investissement, mais pas de récompense. Cependant, en voyant ces arbres, Yang Hai Jing se sent très fier de lui-même. Ce genre d'exploit le satisfait. Il nous dit qu'il s'occupera de ces arbres pour toujours, qu'il ne les coupera jamais. On ne doit jamais abandonner ces arbres. Sinon, il sait que les sables reviendront dans la région. Avant de dire au revoir à M. Yang Hai Jing, il nous emmène pour monter sur une colline proche. De là, on peut voir plus clairement les arbres qu'il a plantés, et apprécier son pays natal tout vert à aujourd'hui. Au revoir. Au revoir. Les habitants du village Wangjia ont commencé à planter des arbres. Maintenant, le niveau de l'eau souterraine monte, et les habitants peuvent cultiver le riz. M. Yang Hai Jing et les habitants locaux ont fait tous leurs efforts pour construire une grande muraille verte pour leur pays natal. Cette muraille protège leur vie et leur maison. Avant de quitter le village, notre équipe de tournage arrive à la tour de guet Gaoshan Trai du district de Jianghu. On a fait restaurer cette tour de guet des Ming en 1997. On a gardé son apparence originale. Il semble que le temps n'ait laissé aucune trace sur elle. Elle se dresse ici pour nous raconter l'histoire et sauvegarder le présent. La grande muraille n'a pas disparu dans le passé. Son esprit demeure avec nous pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...